previously on Smallbit J'en veux pas j'ai dit. Si ça avait été un sirop P'tain le neum gratte tellement, p'tain je tombe J'me demande vraiment ce qu'on va avoir BOM Y a pas un truc Y'a de l'eau certes Bah alors Dano on pue la merde Oh non Dano Va choix Je sais plus exactement ce que c'est Putain Euh Ok faut aller ici Oh non le gars Abusez pas Moi j'essaye d'être gentil Au bout d'un moment Pour ce putain de jeu Ok Oh pute Et vous pouvez pas partir hein Là en fait Mais c'est un truc mais c'est quoi en fait C'est moi qui suis plus con que la moyenne ou Ok du coup on a J'oublie comment il s'appelle la captaine Captain pourille avec nous On revient là On va aller tailler la bavette à À cortez c'est notre Notre poteau sur maintenant Hum, encore toi, le moustachu, qu'est-ce que tu veux ? Non mais on est pote, calme-toi. Qu'est-ce qu'il faut que je te parle ? Je suis Marco, tu dois protéger mon équipage, c'est pour ça que nous avons besoin de ton navire. Qu'est-ce que tu racontes ? Ne prête pas un navire au premier venu. De toute façon, ce bateau magique, le Black Scar, peut nous sortir d'ici. La clé lui permettrait... Ok. Le Black Scar... Ah, c'est marrant parce que tu l'as. Un joyeux crâne. Incroyable, le joyeux crâne. On n'a qu'à faire comme ça. Je te donne le joyeux de la famille et tu me prêtes ton navire. Marché équitable, non ? Bonne idée, pas cher ! Si on dérouve le joyeux et tu as le toupé de vouloir... Ok, tant d'appertinence, se paye par la force. Attends, sinon je laisse là à nouveau, au moins de Mario. Et pendant ce temps, je vais jeter ce noyau à la mer. Alors, que choisis-tu ? Waouh, c'est du blackmailing ça quand même. Quel bandit ! Il n'y aurait pas un petit truc là pour le poteau Mario. On va laisser ça là et on va partir comme si on n'avait rien vu. Allez, on est parti. Ah, on est avec les poteaux des spectres. Vas-y, essaye donc. Ouh là ! Ouh là ! Ça va péter ! Ah, je n'aurais pas cru que ça pèterait comme ça, mais... Oh, stylé ! La bataille navale en 3D. Moi, j'adore. Alors, il y en a un qui est en métal, il y en a un qui est en bois, doucement quand même. Ok, nous allons vous liquider jusqu'au dernier. Bah ouais ! Ah ! Ça me rappelle une bataille de Puni, tout ça. Ok, ok. Alors, est-ce que... Ah putain, je n'ai pas son... Il va falloir que je prenne Goombeli. Voilà ! Alors, on fait bien mal. Ils font bien mal aussi, quand même. On n'en parle pas assez. Aïe ! Ok, encore lui, il ne se fatigue jamais. D'ailleurs, je ne l'avais pas déjà... Ouais. Oui. Alors, yo ! Et alors, la nouvelle étoile s'appelle Superforme ! Soigne le poison, les points-cœurs... Ouais, c'est comme Super Pêche. Qui est comme Top Form. Donc, autant de dire... Autant de dire que... Bah, qu'on s'en fout un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire, il lui reste 14 points de vie. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit raspo, là ? Juste comme ça, rapidement, entre nous, entre potes. Et là, je fais un petit cœur pour vous. Voilà. Bah, après, avoir... Avoir en les... Ah, yo, par contre, en fait, t'étais à zéro. Avoir en l'état, après, mais... Mais, wesh... Putain, le micro ! Ah, mais c'est une boule, en fait. Vous êtes très douloureux. Ok, 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 ok. Alors, il faudrait vraiment que j'y arrive. Yes ! Calme-toi, la manette, par contre. Et on va faire un... Non, un saut rebond sur lui. Pourquoi il y a une crise définie de si général ? Pour le moment... Ouais, ouais, de ouf, c'est la meilleure étoile. Bah, en gros... Bah, oui, mais il faut que tu regardes les épisodes sur YouTube. Le rapalmeur19. Eh, stylé, hein, nous, on est les bleus. Nous nous sommes battus. Il va falloir une bonne excuse pour qu'Oxinix n'oubliez pas. Ah, c'est... C'était rapide. Bon boulot, Gonzales. Tout le monde est sain et sauf. Et vive Mario. Vive Mario, voilà, voilà. Alors là, c'est le moment que tout le monde déteste. Ok, je te donnerai bientôt de nouvelles instructions. Mais dis-toi bien que ce sera ta dernière chance. Ok. Ah, la princesse Peach, voilà. Tu m'as encore rappelé que vu-tu cette fois-ci ? Pas grand-chose, j'espère. Elle a l'air blasée autant que moi, je pense, là, de cette séquence. J'ai quelque chose d'un peu risqué à te demander... Oh, non ! J'aimerais que tu t'infiltres au chico-signé et que tu me rapportes une disquette. C'est toi qui me files des disquettes, putain ! Ok, eh bien, tu vas sortir de la pièce et prendre l'ascenseur et les tâches supérieures. Ok, ça, je peux faire. Bien, tu vas devoir utiliser les potions pour en fabriquer une qui te rende invisible. Une potion qui me rende invisible, ok. Être invisible te permettra de t'infiltrer, ok. Très bien, que dois-je faire ? Place chacune des potions qui sont sur le bureau dans la machine à mission derrière. J'avoue, je ne sais pas. Mais je crois que tu savais tout. Putain, tu es un putain de robot, tu ne peux pas savoir ça ? Posez deux potions entre la potion verte et la potion rouge. Oh putain, mais ça va être encore un délire, cette merde. Posez la potion bleue à côté de la potion... Ok. 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 Je dois faire un truc là ? Je dois... J'ai... Oh what ? Là on est bon non ? Laisse chauffer. Putain, mais ce jeu de merde... J'en ai tellement marre, putain. Putain, mais en plus, je ne sais même pas à quel moment il fallait que je le fasse. 27, 28, 29, 30. Arrêtez. Alors, je n'aime pas la couleur que ça a déjà. S'il te plaît, dis-moi que je ne me suis pas planté. Oui ? S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais ta mère ! La gentille madame. Mais non ! Putain, le jeu de merde ! J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Mario, porte, millénaire, ordre, potion. Rouge, bleu, orange, vert. Ah ouais, j'ai littéralement tout mis à l'envers. Quelle indignité. La prestation d'hier, elle est honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui. En plus, je savais qu'il y avait une chance sur deux pour que ce soit cet ordre-là, mais je me suis dit, non, mais ça va passer. Tu pars, là. Vas-y. Attends, 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 attends. Si ça marche pas ! Ah là, elle est verte, là, elle est verte, elle a une bonne gueule. Noire, ok. Oui, 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 vas-y, je bois, je bois, vas-y. Yes, yes ! Tu es devenu invisible. Maintenant, tu dois enlever tes vêtements. Aucune potion ne pourra les rendre invisibles. Il est pas con, hein, ce tech. Ce tech, il est pas con. Envoie fesses ! Moi, je te préviens. Oups, c'est la potion de ne durer que 30 secondes. On passe ce truc qui a l'air absolument pas dangereux. Me voilà, chez Crucini, me demande où est la disquette. Alors, par contre, ah non, ça va, pour savoir. Alors là, il y a plein de disquettes, hein, des disquettes floppy. Ah. Voyons voir, je dois la mettre dans l'ordinateur pour me connecter au niveau. On dirait que c'est terminé, maintenant, ranger la disquette à sa place. Et si, je la mettais dans la boîte bleue. Merci, princesse, tu vas voir, non, non, non. Ok, tant mieux. Bois la potion verte et le tour sera joué. Oh non ! Elle y a pensé ! Mince ! Bon ! Je suis en train d'analyser en ce moment, elles sont ultra protégées, mais si je me trompe, je sais pas quoi. Si tu ne te trompes pas, non rien, je préfère rien dire. Je t'en parlerai quand j'aurai tout analysé, tu peux utiliser l'éveteur. Ok. Pas les longues, c'est vraiment mal éclairé ici. C'est le village des Penoctaï, il doit y avoir une autre gemme par ici. Oui, on y va. Putain, vous êtes vraiment à la ramasse, hein. L'ultimum, je l'ai trouvé. Avec ça, je vais pouvoir mettre une raclée à marier. Non, mais tranquille, mais tranquille. Ce type-là, il a l'air de savoir quelque chose sur la gemme-étoile. Moi, elle veut quoi, la tortue ? La tortue, putain. Ok. Un rassemblement. Un. Alors, envie de tout avouer, finalement. Rassemblement. Alors, moi, j'aurais plus peur, quand même, du côté de Bowser, hein. Parce qu'ils sont un peu plus menaçants que les troufions, je sais pas quoi, là. Ah, le museau. Moi, mais il ne se passe rien. Voilà ce que j'en fais de ton machin. Alors, ça, c'est pas très intelligent, par contre. Ça, c'est vraiment... Ok, le jeu en PLS qui vient de perdre la moitié de ses FPS. Vous avez été formidables dans ce combat, vous me plaisez. Si vous avez à nouveau besoin du Black Scar, n'hésitez pas. Ok. 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 S'il vous plaît. Qui me parle ? En fait, Python et moi pensons faire notre vie ici. Ok. Mario, c'est le patron pour moi. Ok. Ok. On va rester. Allez-y. Allez-y. Ça fait du monde en moins. Journal de bord du capitaine. Notre quête est terminée. Notre navire vogue vers Port-la-Canaille. Nous rapportons le trésor. Ou pas le trésor. J'ai le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus important pour la canaille. Blablabla. Marco. Au fait, Mario... N'hésite pas à venir me voir. Ouais, c'est ce que je disais. Mais non, c'est notre pote, hein. Ah, putain. À chaque fois. Cher Mario, bonne nouvelle. J'ai rencontré là où je suis. Prisonnière, un drôle d'ordinateur du nom de Tech. Non, mais ça fait genre 5 chapitres que tu l'as rencontré. Grâce à lui, j'aurai bientôt des accès. Tech est en train de me suivre. Étonné, quand le run... Mais fais pas genre tu... Putain. Ouais, ça va. Elle m'a cassé les couilles. Oh, Luigi ! Alors, bouge pas mon petit gars. Casse-toi, putain. Ne bouge surtout pas. On revient te voir genre dans 5 minutes. Ok. On récupère un morceau d'étoile, pardon. Et on récupère surtout... Ma... Bon, ouais, c'était pas ouf, hein. Je regrette. Je regrette d'avoir perdu mon temps pour ça. Hop là, on passe par là. Désolé, bon Bart. Désolé, bon Bart. Allo ? What the fuck ? Oh là... Ah. À la porte millénaire. Pour déposer notre étoile. Trop belle cette étoile en plus. Autant elle est nulle, autant je la trouve vraiment belle. Alors, toujours plus longue, hein. Les cinématiques, hein. C'est un truc qui change pas. Et théoriquement, ça devrait être le train. Enfin, pas le train en soi, mais voilà, j'ai oublié comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle cet endroit. Mais en tout cas, on va utiliser le train pour y aller. Et ça va être une bonne partie de l'aventure. Bon, on va voir. Ok, c'est bien la ville d'où viennent les gens. Ok. Bah, ce sera parfait pour nous, hein. Parce qu'on est plein aux as, hein, maintenant. Il devrait y avoir un monstre là-bas. À part... Ok. Et on fait comment pour y aller ? Eh bon, on prend le train. Il faut prendre le Crésus-Express. Bref, il faut... Prenez un train. Ok. Crésus-Express, putain. Récupérer la pierre. Ok. C'est bien joli, mais les billets du Crésus-Express sont super chers. Oui, mais on est riche, hein. N'oublions pas. On va devoir retrouver voir Piantheon. Bon, moi, c'est... Hier, en consultant les astres, j'ai une révélation importante concernant... Voilà ce que j'en ai retenu. Près d'un grand dragon en pleurs, un coffre noir, puis une salle hérissée de piques. Au-delà de la salle, un atout important pour deux hommes à moustache. Deux hommes à moustache. Deux hommes à moustache. Je reviens de Musiqueville où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Ce fut une aventure digne des plus grands gestes. Tu vois que je la raconte ? Je croyais que c'est un récit palpitant, mais non. Ok, nous, on adore qu'on s'est palpitant. Alors, comme d'habitude, on s'étire. Oh putain, j'ai tellement mal au dos. Et c'est parti. Musiqueville nous a écrasé par sa splendeur. C'est une ville très vivante où tout le monde sourit. En cherchant des informations sur le morceau de la boussole, je suis tombé sur Pétulant. C'était un metteur en scène à la recherche d'acteurs pour monter une troupe. Nous lui avons dit non parce que nous avions notre mission. Mais d'après Pétulant, le gagnant du concours du théâtre recevait une plaque. Et l'auréole qui entourait la plaque était peut-être due au morceau de la boussole. Nous sommes donc devenus acteurs dans cette troupe de théâtre. La pièce que nous devions jouer s'appelait l'énigme du blason de feu. Terrible, c'était terrible. Mon rôle, mon rôle, j'étais une herbe. Une herbe qui pousse sur le bord du chemin. Tout le monde avait dit exactement moi. Et je devais juste rester couché en silence. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Luigi, putain ! On aura fait une belle aventure sur cette île trop atroce. J'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous aura plu aussi. Bon, la gemme n'est pas dingue. Elle est belle, mais elle n'est pas dingue. Mais au prochain épisode, du coup, on ira à Picali Hill. Qui est vraiment aussi un de mes niveaux préférés. Un de mes chapitres préférés. Le train, il est vraiment tellement bien. J'ai vraiment hâte. Et du coup, voilà. Pour ceux qui regardent la VOD, j'espère que ça vous aura plu également. Je pense que ça tiendra sur 3 ou 4 épisodes. On verra ça. Des bisous à The Dead Pegasus ! Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve, je pense, lundi prochain pour la suite. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501